Aller au Puy du Fou, c'est ne pas mourir. Première visite au Puy du Fou en tant que spectateur. J'avais eu la chance de le visiter quand il était fermé, de voir un peu les infrastructures, voir ce qui se cachait de l'autre côté du décor. Mais évidemment, là, c'est une vraie découverte. Moi, je suis très fan du dernier panache. En plus, je trouve que le procédé est assez dingue quand on découvre le galion, le bateau de charrette de l'intérieur avec ses strates, c'est assez éblouissant. Là, on sort des vikings assez dingues. Et non, tout est réussi. Tous, je les joue tous. Moi, Soline, je la joue. Là, Alderic, il me plaît aussi. Je les joue tous. Un comédien a envie de tout jouer, il est curieux. Donc moi, ma curiosité me pousse à tout embrasser bien volontiers. Vous me dites s'il y a des places de dispo. Enfance, héritage et magie. C'est un espèce de chaudron magique où on reste enfant et c'est une cure de jouvence. Aller au Puy du Fou, c'est ne pas mourir. Toutes les époques, elles sont quand même bien représentées. Ça nourrit mon envie de me cultiver davantage, de découvrir, d'ouvrir des portes. Quel voyage dans le temps, quelle porte pour le passé réjouissante, captivante, divertissante, magique. Non, c'est sublime.